Chers compatriotes, Le 5 mai de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'hygiène des mains. L'année 2020 aura été celle qui a relevé l'importance de l'hygiène des mains avec l'apparition de la pandémie COVID-19 et plus largement des maladies infectieuses. Le lavage des mains paraît comme un geste anodin, mais essentiel et déterminant à même de sauver des vies. Si ce geste est recommandé à tout le monde, il est encore plus exigé aux personnels de santé qui doivent scrupuleusement respecter les mesures barrières, en ce y compris le lavage des mains, afin d'éviter la transmission des micro-organismes aux patients. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne ménage aucun effort pour prévenir toutes les maladies liées au non-respect des lavages des mains. A ce titre, il a plu au président de la République démocratique du Congo, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, chef de l'État, et au Premier ministre, chef de gouvernement, Son Excellence M. Samagoukonde Kiengé, de consacrer l'hygiène et la prévention au grand ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Ceci implique pour ce ministère de mettre en œuvre une politique de prévention et d'hygiène et de formation des prestataires des soins et des membres de la communauté sur le standard minimum PCI-WASH que doit avoir une FOSA. Chers compatriotes, la pratique de l'hygiène des mains, qui doit se prolonger au sein des ménages, est butée au problème permanent d'accessibilité à l'eau. Selon l'OMS, les communautés sont également confrontées à un accès limité à l'eau. Moins de 50% des foyers d'Afrique subsaharienne disposent d'installations de base pour se laver les mains. Dans le cadre de la riposte COVID-19, de plus en plus de points de lavage des mains ont été mis en place. Le 10 mars 2020, la République démocratique du Congo a déclaré officiellement son premier cas COVID-19. À ce jour, la RDC, notre pays, compte plus de 29 083 cas confirmés, un cas probable, dont 748 décès, avec plus de 70% dans la ville-province de Kinshasa. Chers compatriotes, d'après les données recueillies lors de l'analyse épidémiologique faite par la surveillance, 75% des cas sont des contaminations familiales, 20% au milieu de travail et 5% dans les structures de santé, c'est-à-dire imputables aux infections nosocomiales. Pareillement, les études réalisées par les experts de l'OMS ont montré que près de 60 à 70% des infections nosocomiales passent par les mains. Par conséquent, la mesure la plus importante pour prévenir les infections nosocomiales demeure la pratique de l'hygiène des mains pendant les cinq moments critiques à savoir avant un contact avec le patient, avant un geste aseptique, après une exposition à un liquide biologique, après un contact avec le patient, après un contact avec l'environnement d'un patient. Chers compatriotes, je profite de cette journée mondiale de l'hygiène des mains pour inviter les partenaires du secteur privé, innovateurs scientifiques et communautés à soutenir le programme national eau, hygiène et assainissement initié par le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, en investissant dans l'accès à l'eau pour les établissements de santé comme pour les ménages. L'hygiène des mains est l'une des mesures les plus efficaces pour réduire la propagation des agents pathogènes et prévenir les infections, en ce y compris le virus COVID-19 et la maladie à virus Ebola. De ce fait, je lance un vibrant appel à l'ensemble du peuple congolais d'adopter la culture systématique de lavage des mains pour éviter les maladies hydriques. Que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie.